Bonjour à tous, dans ce nouveau tuto, on va voir comment scrapper des produits sur Aliexpress avec la nouvelle version d'Octoparse. Alors effectivement, il y a eu une mise à jour récemment et j'espère que vous allez apprécier cette nouvelle expérience avec autant de plaisir que j'ai pris pour faire cette vidéo. Commençons sans plus tarder. Si jamais vous avez cliqué sur cette vidéo, je suppose que vous connaissez bien Aliexpress. Effectivement, c'est un site de e-commerce assez populaire et dans cette vidéo, on va voir comment est-ce qu'on peut construire un workflow qui va nous permettre un peu de déterminer quel serait le meilleur vendeur. Alors, on fait ce workflow pour Aliexpress, mais effectivement, si jamais vous l'adaptez un petit peu, ça peut marcher pour d'autres sites d'e-commerce. L'exemple le plus connu étant Amazon. Commençons tout de suite. On a notre URL, on va faire un copier, on va le coller sur Octoparse et voir ce que ça donne. Alors, si jamais vous avez déjà utilisé Octoparse, vous voyez que le design a un petit peu changé. Maintenant, on a le workflow à droite, le data preview est toujours en bas et là, on a le site internet que l'on veut scraper. Alors, on va commencer par ça. On va modifier deux, trois trucs. On commence par accepter les cookies. Et pour sauvegarder tout ça, on va aller dans les options Use cookie et Use cookie from the current page. Pour sauvegarder, on a un nouveau bouton qui s'appelle Apply. Un autre truc que je vais faire, c'est que je vais aller dans Général et je vais mettre un timeout à 120 secondes. Pourquoi est-ce que je fais ça ? Parce que ça va me permettre de charger le site internet entièrement. D'ailleurs, à propos de charger un site internet entièrement, il faut que je scrolle également la page en question. Puisque c'est comme ça que je vais pouvoir charger l'ensemble du contenu, l'ensemble des produits. Alors, dans ce cas, je clique sur Apply et je reviens encore une fois dans les options. Et là, je vais faire Scroll down the page after it's loaded. Supposons que je vais scroller la page, disons, 10 fois. Ça suffira. Et je clique sur Apply. Voilà, comme ça, on est sûr que l'ensemble des données va être chargé. À présent, on va un peu commencer en douceur. On va faire ce qu'on appelle une pagination. C'est ce qui va nous permettre de scraper des données sur plusieurs pages. Alors, je désactive le Browse Mode juste là. Je vais scroller jusqu'en bas, jusqu'à ce que je trouve le bouton suivant. Il est là. Je clique dessus et je fais un low-click single button. À ce qu'on voit, la pagination fonctionne. Mais pour qu'elle fonctionne réellement, on va mettre un AJAX à 15 secondes. Comme ça, hop, c'est bien mieux. Comme ça, ça va laisser le temps à Octopart de charger la page en question. Et enfin, comme on l'a fait pour la première page, on va aller dans les options. On va faire un scroll down. Et vous l'avez compris, on va scroller la page 10 fois vers le bas. Et on clique sur Apply. Ok, la pagination s'est fait. Maintenant, on va faire une loop item. C'est ce qui va nous permettre de sélectionner l'ensemble des produits qui se trouvent sur cette page. Alors, je pars du premier élément. Je clique sur le titre. Et là, vous voyez que Octopart fait le travail à ma place. Il y a marqué que 60 éléments similaires ont été trouvés. Je fais Select All. Et Extract the text of the selected element. Là, qu'est-ce qu'on observe ? Ce qu'on observe, c'est que le premier élément, il a été encadré en rouge. Ce qui veut dire que l'ensemble du produit a été sélectionné. Dans ce cas, on est bon. Donc là, vous voyez, on a l'ensemble des titres qui correspondent à cette page. Mais on est d'accord, c'est un petit peu léger. On a envie d'avoir d'autres données. Alors, commençons par le prix. J'ai envie d'extraire le prix. Je clique sur le prix du premier élément. Et je fais Extract the text of the selected element. Et là, on voit que ça n'a pas fonctionné correctement. Là, on a le prix pour le premier élément. Ok. Mais là, il n'y a absolument rien pour les 4, 5e des données. Si jamais vous voulez comprendre le problème, c'est que là, eh bien, ce n'est pas exactement sur la même ligne. Là, le 1,22€, il est sur la même ligne que Top Selling in AliExpress. Donc, c'est pour ça qu'Octopars ne le reconnaît pas en tant que tel. Mais ne vous inquiétez pas. À chaque problème, il y a une solution. Et on y reviendra dans un instant. Continuons pour l'instant. J'ai aussi envie d'avoir le nombre d'items vendus. Donc, je clique dessus. Je fais un Extract the text. Et là, on voit qu'on a le même problème pour la même raison que j'ai évoqué. C'est-à-dire que ce n'est pas exactement sur la même ligne. Mais encore une fois, on aura une solution. Et enfin, j'ai envie d'extraire la note. Donc, je clique sur la note. Et encore une fois, on voit qu'on a encore le même problème. Alors, comment est-ce qu'on fait pour régler ce problème ? Pour régler ce problème, on va écrire un XPaf. Je vais même vous dire mieux. Le XPaf, je l'ai déjà préparé. Donc, vous n'avez plus qu'à le copier-coller. Voici le XPaf qui correspond au prix. Donc, je vais faire un copier. Je vais revenir sur Octoparse. Correspondize XPaf. Je supprime l'ancien. Je colle le nouveau. Je fais Apply. Et là, vous voyez, un tour de magie plus tard. Ça y est, on a l'ensemble des prix. On va répéter l'opération avec le nombre d'items qui ont été vendus. On va faire un copier. Ça marche impeccablement bien. Jugez-en par vous-même. Et on va faire le dernier. Donc, le dernier, c'est la note. Et voilà le travail. C'est quand même bien mieux qu'on se l'accorde. Avant de continuer, je vais vous donner une petite astuce. Si jamais vous avez envie de changer le nom des fields, des domaines. Parce qu'effectivement, field 1, texte, texte 1, texte 2, c'est un petit peu générique. C'est vrai. Alors, on va faire un double-clic. Et on va noter nom. Après, on va noter prix. On va noter vente. Et on va noter note. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur chacun des titres. Comme ça, on aura accès à la page détaillée. Et une fois qu'on sera sur la page détaillée, on va pouvoir extraire de nouvelles données. Je clique donc sur le titre du premier élément. Et je fais un clic element. Et voilà, ça y est, on a accès à la page détaillée. Maintenant, on peut extraire de nouvelles données. Alors, c'est en fonction de vous. Mais par exemple, j'ai envie d'extraire les avis. Je vais extraire les avis. Je peux aussi extraire les abonnés. Allez, pourquoi pas. Et il me semble-t-il, ouais, voilà. On a la livraison. On a des détails sur la livraison. Livraison gratuite. La livraison estimée. Je vais faire un extract the text. On est déjà pas trop mal. A vrai dire, j'ai envie d'extraire une dernière donnée. C'est celle-ci. Vous voyez là, le 2 juin 2019. C'est la date d'ouverture du magasin en quelque sorte. Alors, comment est-ce que je fais pour extraire cette donnée ? Je vais cliquer sur le titre. Je vais faire un hover of the selected URL. Voilà. Le hover on, on pourrait traduire ça par passer la souris sur. Et une fois que c'est bon, je vais sélectionner 2 juin 2019 et un extract the text. Allez, on a presque terminé. J'ai juste envie de rajouter un petit temps d'attente lorsqu'on va extraire les données. Comme ça, il y aura sans doute moins d'erreurs, moins de cellules vides. Alors, supposons qu'on va attendre seulement 2 secondes. Ça suffira. Et maintenant, ça y est, bravo, parce que là, on a terminé notre workflow. Il ne reste plus qu'à sauvegarder et on fait un run. Alors là, comme d'habitude, si jamais vous êtes un client premium d'Octopass, run the cloud. Ça va plus vite. Sinon, on peut très bien faire run on your device. Alors ça y est, là, vous voyez qu'on a à peu près 1200 lignes si jamais on exclut les doublons. Vous connaissez la musique maintenant. On va exporter les données, supprimer les doublons et l'enregistrer sous un fichier Excel. Et voilà ce que ça donne. Alors, on avait dit au début de vidéo que l'objectif, c'était de trouver le meilleur vendeur. Alors, comment est-ce qu'on trouve le meilleur vendeur ? Eh bien, j'ai envie de commencer par trier les ventes, par le nombre de ventes. Parce qu'effectivement, plus un vendeur a fait des ventes, plus on suppose qu'il est bon. Pour ça, je vais faire un truc qui peut paraître un peu bizarre, mais vous allez voir que ça va être utile. On va rechercher et on va remplacer dans la colonne vente. Je vais remplacer le mot vendu entre parenthèses avec un S et je vais le remplacer par rien. Je vais faire remplacer tout. Et là, vous voyez que la colonne, elle est quand même un peu plus clean. Maintenant, tout ce dont j'ai besoin de faire, c'est finalement de le trier du plus grand au plus petit. On étend la sélection. Et voilà ce qu'on a. Alors, pour commencer, je vais supprimer toutes les données qui ne servent à rien. C'est-à-dire les données où il n'y a pas eu de vente quelconque. On supprime. Et voilà ce que ça donne. Alors, on peut très bien dire, ok, je vais garder seulement les produits qui ont fait plus de 3000 ventes. Dans ce cas, je supprime de ça jusqu'en bas. Et déjà, on se retrouve avec 20 produits seulement. Après, libre à vous de faire la même chose sur une autre colonne et de trier vos produits en fonction de la date d'ouverture, du nombre d'abonnés, du nombre d'avis ou alors du prix. Parce qu'il y a des produits, par exemple, 1,39€, on peut se dire que c'est un petit peu cher sur AliExpress, etc. Voilà, ça y est, vous êtes capables de trouver le meilleur vendeur sur AliExpress. J'espère que cette vidéo a été claire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous mettre un like et à vous abonner à la chaîne parce qu'on va faire régulièrement ce genre de contenu. Quant à moi, il ne reste plus qu'à vous dire à bientôt.